Musique de générique ...d'une longueur de 3,7 km, le secteur le plus long de ce Paris-Roubaix Challenge 2018. Alors, comme j'en avais parlé sur le secteur Avoueli-Wellers, le secteur pavé numéro 20, quel est le vélo le plus performant sur les pavés, et nous avons conclu que c'était tout simplement le VTT. Et là, sur cette vidéo, je vais pouvoir vous le prouver en la matière. On va tout simplement se faire doubler par un escadron de VTT. Vous voyez, on va être comme posé, tellement ils vont nous dépasser très rapidement. Alors, je tiens à préciser que des tests ont été effectués par des professionnels, avec un vélo classique, un vélo de cyclocross et un VTT sur le même parcours. Et le VTT avait fini largement devant, et venant ensuite le vélo de cyclocross, puis le vélo classique. Alors, bien entendu, tout dépend de la personne qui se trouve aussi sur le vélo, qui pourrait faire encore la petite différence. Allez, moi je vous laisse profiter de ce secteur, et je vous dis à tout bientôt pour le secteur suivant. Allez, d'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.